Les efforts continus du gouvernement et de la société civile burkinabé pour l'amélioration des valeurs sociales endogènes burkinabés portent des fruits. Toutefois, force est de reconnaître que persistent encore au sein de notre société des actions attentatoires aux valeurs de patriotisme, d'intégrité, de dignité, de foi dans l'effort et dans le travail, d'engagement pour l'intérêt général. Des valeurs, qu'il faut le rappeler, ont toujours caractérisé la nation burkinabé. C'est dans la dynamique de rappeler à notre fière et dignation ces valeurs que le gouvernement du Burkina Faso a, par décret 2024-354-13PM du 3 avril 2024, institué ces journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, en abrégé GEPPC. Durant ces 15 jours, chaque burkinabé est invité à poser des actes concrets pour le développement et la grandeur de notre pays. Que ce soit en plantant un arbre, en contribuant à l'effort de paix, en s'engageant pour la communauté ou en accomplissant consciencieusement ces tâches quotidiennes, chaque geste compte. Pour la célébration de cette deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, organise la semaine nationale de la citoyenneté, Sénat, à travers plusieurs activités. Il s'agit notamment de la coupe de la citoyenneté, de l'attribution du prix du meilleur engagement citoyen, de l'organisation d'un jeu concours sur le civisme en milieu scolaire, de l'organisation de conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités, les centres de formation professionnelle et les marchés et yards dans toutes les régions du Burkina Faso. L'organisation d'une journée d'action citoyenne, salubrité et don de sang, appelle à contribution. De l'organisation de rencontres, d'échanges et de partages d'expériences avec les étoiles du Faso dans trois universités du Burkina Faso. De l'organisation d'un forum des clubs de citoyenneté et d'écologie des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou. De l'organisation du dialogue intergénérationnel, qui est un espace d'échange et de transmission des valeurs sociales entre les jeunes et les anciens. Enfin, de la nuit des étoiles du Faso. L'organisation de ces activités a pour objectif d'amener l'ensemble des citoyens à s'approprier les valeurs de citoyenneté Burkina Bé et a créé une dynamique de participation active à la consolidation des bases de la nation Burkina Bé. En effet, il s'agit de sensibiliser les citoyens sur les droits et les devoirs. D'amener les citoyens Burkina Bé à connaître les valeurs de la citoyenneté Burkina Bé, ainsi que leurs rôles et leurs responsabilités dans la préservation de la paix si chère et le renforcement de la cohésion sociale. De développer chez les citoyens des réflexes d'engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l'intérêt général. De mettre en exergue des référents types en matière d'engagement patriotique et de participation citoyenne. De raviver le sentiment d'appartenance à une même nation, le Burkina Faso. Ces activités sont organisées au profit de tous les citoyens du Burkina Faso et ceux qui nous ont fait l'amitié de vivre au Burkina Faso. Elles concernent en particulier les élèves et les étudiants, les stagiaires des écoles professionnelles, les acteurs économiques et les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits humains et de la citoyenneté. En tenant aujourd'hui cette conférence de presse, je voudrais inviter l'ensemble des citoyens et citoyennes à se mobiliser autour des activités des dites journées et y aillent participer massivement. Ensemble, nous pouvons relever le défi de notre souveraineté réelle et de notre indépendance vraie afin de bâtir un Burkina Faso de dignité, de paix et de prospérité. Vive l'engagement patriotique et la citoyenneté responsable. Vive le Faso libre et souverain. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort nous vaincons. La patrie ou la mort nous vaincons.